La semaine du 13 au 19 novembre 2023 Semaine de nouvelle lune en scorpion qui sera lundi 13 J'espère que vous allez bien, que vous passez une relative agréable semaine Donc j'ai fait une petite pause d'une semaine sur la vidéo Et de ce fait, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses Et j'ai l'impression d'arriver avec cette vidéo dans une énergie encore totalement nouvelle Alors, les énergies sont, je trouve, extrêmement complexes A un point où j'ai l'impression, quand je regarde, j'entends, je lis des choses De lire pas tout et son contraire, mais presque Et ça vient me confirmer qu'actuellement, il y a un brassage des réalités Et qu'il est justement primordial de traverser cette zone, cette période De manière intime, intimiste Et d'être encore plus renfermé dans notre bulle Où se déploient des sensations, nos rêves, tout ce qui est familier, etc Ça, c'est la petite note d'introduction de la vidéo Parce qu'il y a vraiment une énergie de grand n'importe quoi, je trouve, autour de nous C'est comme si on parlait il y a quelque temps de la présence du mal, etc Et que finalement, là, tout est imbriqué, effectivement On assiste à des choses, mais absolument burlesques Tout comme des choses absolument somptueuses Il se passe beaucoup de choses, que ce soit dans le collectif Ou dans nos vies intimes Et donc, au milieu de ça, c'est vrai que c'est pas facile du tout De se positionner Et je pense qu'en fait, on n'a pas à se positionner Mais justement, d'aller là où la valeur est sûre Là où on se sent en sécurité A savoir dans notre maison intérieure Il y a un potentiel, par ailleurs, actuellement D'énergie, il y a une énergie de manifestation très, très puissante Et de ce qui fait, plus nous revenons à nous À nos rêves, plus ce sont ces énergies-là qui vont se manifester Mais forcément, on en a déjà parlé Étant donné que les énergies opposées Semblent encore en conflit Jusqu'à atteindre ce point d'harmonie, d'équilibre constant On va dire Eh bien, les forces sombres essayent toujours d'atteindre D'atteindre et d'atteindre Et ce qui va leur rester en particulier actuellement Ce sont tous les égrégores collectifs À savoir tout ce qui nous entoure Tout ce qui régit nos vies quotidiennes Partout où il y avait maintien dans la peur des gens Je bug parce que Comment dire ? Quand je dis tout, c'est vraiment tout de la vie terrestre Que ce soit de la vie la plus matérielle De la connexion matérielle, au monde du travail, à l'économie, au rapport aux gens Comme la vie intime et personnelle On essaye de nous atteindre Quand je dis on, je ne sais pas exactement comment le définir On va dire la force qui ne produit pas l'harmonie, l'amour et la lumière C'est essayer de presser le citron ou le frangipanier ou l'hibiscus Jusqu'à nous faire sortir de nos gonds Et sortir de nos gonds, je crois que c'est le cadeau que nous expérimentons aujourd'hui Parce que c'est le point de non-retour vis-à-vis de soi-même De se dire Mais en fait, je suis vraiment plus puissant que ce qu'on me laisse penser Et de ce fait, plus je vais être relié à moi Plus je vais être relié à mon amour des choses L'amour de la vie, l'amour des autres Et plus je vais expérimenter des bons hasards Des bonnes manifestations, etc. D'accord ? Donc voilà ce que nous sommes en train de vivre Sous une apparence absolument chaotique Qui peut paraître dense Ce qui se passe en réalité C'est que nous atteignons ce point de maîtrise De dominance personnelle Ancrée et scellée De ce que nous sommes Et depuis ce point, je sais que le processus peut paraître long C'est éreintant, c'est fatigant Mais nous évoluons Jusqu'à être dans cette divinité concrète Dans le quotidien Parce que c'est le but Redécouvrir notre part divine On va dire notre part de magie Celle qui peut créer vraiment tout ce qu'elle veut Je parle pas forcément dans le concret Dans la matière De je veux gagner de l'argent Je cherche un travail Oui, bien sûr Mais je parle aussi en termes d'énergie Ce que je pense Ce que je désire L'univers conspire à le manifester Et là, enfin Je pense que nous touchons Vraiment à ces histoires De loi de l'attraction La loi de l'attraction, elle est réelle Ce que je vibre, je l'attire Sauf que jusqu'à présent Tout ce que nous voulions attirer Était entaché par tout un tas de filtres Et qui plussaient des grégores de peur Dans notre rapport à la vie À notre incarnation D'accord ? Donc C'est très très important Ce qui est en train de se passer actuellement Et surtout J'ai envie de vous dire Cramponnez-vous Non, c'est même pas cramponnez-vous Je vais vous citer l'expression Que moi j'ai eu l'image C'est Mets-toi sous ta couette Dans le sens où La couette, on va dire C'est le symbole de Je suis en sécurité C'est le côté cocon Je pense à rien Je suis dans mon break Et j'ai entendu ça Ce matin en me réveillant Je me mets sous ma couette Là où tous mes rêves sont préservés Le temps que tous ces vents bordéliques passent Et une fois que ce sera passé Je pourrais soulever la couette En disant Hey c'est moi I'm back I'm here again D'accord ? Donc c'est ça qui est en train de se produire Même si ça paraît éreintant Pour l'illustration C'est très drôle Dans un an Je vais avoir 40 ans Et en fait Étant donné que mes 15 dernières années Ont été très chaotiques Vraiment sur le plan de l'incarnation Que ce soit au niveau perso Matériel etc J'ai vraiment eu l'impression Que ces années m'ont été volées Et du coup j'ai buggé À mes 25 ans Alors depuis toujours Pourtant j'ai eu des amis de tous âges Des personnes âgées Comme des personnes plus jeunes Mais cette quarantaine Je crois qu'il y a vraiment Cette notion de crise de la quarantaine De bilan Et là il y a cette énergie De ça suffit Mais il y a aussi l'énergie de J'avais l'impression que Les 40 ans c'était tellement loin Qu'après 40 ans Ah bah je serais posé J'aurais acté tous mes rêves Alors vous allez rigoler Parce que je sais que vous êtes Nombreux nombreuses À m'écouter Qu'il y avait plus de 40 ans En tout cas J'expérimente ce cycle Et croyez moi Que c'est un sacré cycle Et surtout L'impression que mes 15 dernières années Ont été volées Bafouées Parce qu'elles ont été Empreintes de challenge Sur challenge Et bien je travaille dessus Et c'est là que Les grégores collectifs De l'âge Essayent de me titiller Parce que en réalité Je suis en train De retrouver Ma fraîcheur Ma candeur Et cette innocence Nina je ne suis pas d'accord Tu le sais Alors c'est très compliqué Avec Louloute Aussi Qui depuis une quinzaine de jours Est très très difficile On a eu de la visite familiale Elle a été très jalouse en plus Donc là c'est pas possible Merci Et voilà Donc c'était le petit clin d'oeil Voilà l'aparté On va tous être titillés Par des choses Enfin bon Si c'était que les 40 ans Ce serait comme ça Actuellement Je sais que C'est facile Pour presque Personne Il y a cette énergie De bilan Et il y a cette énergie De peur Qui vient de nous titiller Parce que Il y a des choses Qui prennent du temps On a l'impression D'être déjà connecté Au rêve Que nous souhaitons Incarner Et pourtant Ça ne semble pas bouger Si nous regardons bien En revanche Effectivement C'est dans des toutes petites choses Du quotidien Mais plein de toutes petites choses Que ça bouge Et qu'il y a des petites victoires Donc encore une fois Soit vous vous cramponnez A votre réalité de coeur Soit vous vous mettez Comme moi Sous la couette Donc cette semaine C'est bien ma chérie C'est très bien Nina Puis Elie C'est très bien Petit Loulou Pour les trois temps De la semaine Je vais travailler Avec l'oracle Des licornes De Cordelia Francesca Braps Et pour la carte de synthèse Whisper of the oceans De Angela Hartfield Aux éditions Blue Angel J'avais besoin de bleu J'avais besoin De la douceur De ces deux oracles Qui ont plein de vie Et qui ont plein de douceur Surtout Tu veux venir le bras Tu veux venir le bras Tu peux venir le bras Si tu veux Tu viens le bras chérie Tu veux rester là C'est comme tu veux Poussin Mais tu ne viens pas Sur la tête Je te préviens Tu viens sur l'épaule Ou le bras Donc le début de semaine prochaine C'est la carte de l'expansion Alors vous voyez déjà Comme elle est belle cette carte Rien que le dessin Je trouve qu'il fait du bien Ouvrez vos ailes Et envolez-vous Faites passer votre message Et rayonnez Montrez au monde De quoi vous êtes fait Voilà Donc je pense que je n'aurai pas Énormément de choses à dire Sur les trois temps de la semaine L'essentiel Je crois que je l'ai exprimé Là Dans cette introduction En tout cas Les énergies de lundi Mardi Nous parlent véritablement D'expansion Le premier truc qui me vient C'est que si les choses Viens chérie Lève Viens mon coeur Viens me voir Voilà Les premières choses Qui me viennent En fait Sur cette expansion C'est que Plus les choses Peuvent vous paraître Décousues Plus c'est positif Au sens où Ce qui semble s'effondrer C'est parce que Ça y est Votre nouvelle vie Est en train De bousculer l'ancienne Alors surtout Sur le début de semaine Quand ça parle d'expansion C'est Tout ce qui fait partie De votre essence Maintenez-le Préservez-le Nourrissez-le Mais en profondeur D'accord Voilà Comme Nina Est en train de juger Je t'aime très fort Mais sois gentil S'il te plaît D'accord Donc l'expansion Excusez-moi Je reviens du coup A la guidance Parce que là On a vraiment traversé Une période très compliquée Avec mademoiselle Et du coup Forcément Je culpabilise D'être D'être dure Par moment Mais elle est particulièrement Dure C'est bien Joujou Donc Oui Il y a C'est surtout Le mot de l'effondrement Sur lundi-mardi Qui me parle De manière très importante Tout ce qui semble se fermer Surtout Ne rentrez pas dans un truc de peur Dites-vous Ok Je laisse place A la nouvelle Belle chose Qui prend place Là Maintenant Dans ma vie Ça c'est très important C'est le message même Principal Et dans le côté expansion C'est bien le témoignage Que oui Ce que nous vivons C'est une énergie D'expansion Enfin Quelque part Le miracle de vie Que nous attendons Est en train De se manifester Mais pour ça Ça implique De fermer des portes Et Dieu sait Que des mauvaises portes Ont pu s'entrouvrir Dans nos vies Ces dernières années Là il est temps De retrouver simplement Le chemin D'accord Donc Tout ce qui peut sembler Négatif Lundi-mardi Accueillé Remercié Vous fermez la porte Et vous dites C'est bon maintenant Ok effectivement Ça ça doit se refermer Pour de bon Je fais place A ce qui est beau Et à ce qui me fait Du bien Maintenant Ok Le milieu de semaine Alors c'est très très beau C'est la carte De la Célébration L'issue sera positive Célébrez votre succès Savourez ce que vous avez Accompli Et toi je te remercie C'est très très agréable Ce que tu es en train de faire Oui C'est très très agréable Mon petit gars Tu sais qu'en plus Les gens qui te regardent Ils t'aiment beaucoup Et petit Billy aussi Qui est en train de se Toileter Minutieusement C'est très bien Ma chérie Donc Bah oui On t'aime Ma bûche Ma bûche Ma bûche Ma bûche C'est ma petite bûche C'est ma petite bûche Bisous 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 Donc on dit aux personnes Qui nous regardent L'issue sera positive bébé D'accord Célébrez votre succès Savourez ce que vous avez Accompli Donc là Il y a un switch Immédiat Derrière cette nouvelle lune En scorpion Alors je ne suis pas Astrologue Vous le savez etc Mais j'aime bien quand même Partager mon intuition Ce que je ressens Autour de la lune Et pour moi Dans le signe du scorpion Elle vient vraiment Piquer effectivement Là où ça peut sembler Faire mal Mais justement Pour mieux fermer la porte Il y a quelque chose Qui sera immédiat Et si nous reconnaissons Ce que je vous expliquais Là pour le début de semaine Dès mercredi Il y a une énergie Dite de soulagement Et de célébration Donc je ne sais pas Ce qu'il y aura à célébrer Mais sur tous les trois jours Du milieu de semaine pro Mercredi à vendredi Il y aura cette notion De festoyer De célébrer quelque chose Je réentends J'insiste sur cette notion De maintenir votre bulle Là Maintenir vos énergies À l'intérieur de cette bulle Qui sont en train De tournoyer De tournoyer De tournoyer Ce temps arrive Ce temps de l'expansion De l'expansion C'est déjà en début de semaine Mais le temps de la manifestation De vos rêves Mais en fait Plus Ça qui est assez étonnant Je ressens Qu'on ne doit plus Donner aucun crédit Aucun pouvoir À tout ce que nous voyons À l'extérieur De nous Actuellement Le seul crédit C'est Dans ce qui va se manifester De l'extérieur C'est ce qui vient Vibrer dans notre cœur Tout le reste Ne nous appartient pas Ne doit plus Faire partie De notre monde intérieur Donc le seul brasier À nourrir C'est le feu Intérieur Voilà ce que dit aussi Cette célébration Comme par hasard La carte de la célébration Il y a une pleine lune Qui est représentée dessus Donc je pense vraiment Que le dessus Sera très très agréable Un jeune fille La fin de semaine prochaine Le week-end C'est le sanctuaire Le sanctuaire Alors Nina Tu nous guides sur Ah mais vous la voyez pas Depuis tout à l'heure Parce qu'elle est devant La carte poulette Retirez-vous du monde Un moment Passez davantage De temps seule Méditez Ou faites une retraite Non chérie Non chérie Pas l'ordinateur S'il te plaît Voilà Ça c'est Nina actuellement Voilà Tu peux aller là Oulouloute Retirez-vous du monde Un moment Bon Il y a encore Cette pleine lune Le week-end de prochain Me parle d'un temps D'assimilation Alors puisque je sais Que vous m'en regardez Je ne sais pas pourquoi Cette carte Me fait penser Un couple d'amis Que j'embrasse très fort Lucie et Alain Je vous fais un gros bisou Et il y a un message A travers cette carte Pour vous Qui apparemment Est importante En tout cas Donc sur le week-end prochain Profitez-en Pour faire quelque chose Tous les deux ensemble Voilà C'est rare que ça me vienne Comme ça Lors d'une vidéo Mais j'entends Qu'il y a quelque chose D'important Si vous aviez quelque chose Des prévus Avec d'autres personnes En tout cas Ça peut être bien Le week-end prochain Que vous fassiez Quelque chose ensemble Il y a un besoin De connecter à quelque chose Tous les deux Sinon Parenthèse à part Et je vous fais Un gros gros bisou La carte du sanctuaire Donc parle aussi De cet espace sacré Donc c'est quelque chose Qui est sollicité Toute la semaine Quand je parle De cette bulle C'est aussi cette notion De sanctuaire intérieur Et d'espace sacré Ça nous dit donc Le week-end de prochain De profiter Sans forcément S'isoler C'est pas pour moi Le message essentiel Du week-end de prochain Mais c'est d'aller Honorer quelque chose Qui fait partie De notre monde De quelque chose Qui nourrit Ce monde intérieur Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez à vous procurer Pour vous Qui est important Depuis longtemps Est-ce que c'est quelque chose Qui vient nourrir votre monde Par exemple J'ai quelques plantes A rempoter Que malheureusement Je n'ai pas rempoté Depuis un bon moment Et là je les vois En souffrance Chose qui ne se produisait Jamais par le passé Et j'étais tellement Sur mon âge Ces derniers temps Que je n'ai même pas le temps Et de ce fait J'ai même dû donner des plantes Parce que je me disais Là ça ne va pas Si j'ai des plantes Qui commencent à souffrir Non Et là voilà M'occuper de mes plantes C'est nourrir Ce qui vibre Dans mon univers Et c'est quelque chose D'ailleurs que je vais faire Juste après cette vidéo Voilà Pour l'énergie Du week-end prochain Et pour la carte De synthèse C'est la carte Gliding through currents Donc c'est glisser Se laisser flâner A travers les courants Avec une différente approche Vous glisserez A travers une situation Avec grâce Et facilité Going inwards Alors inwards Je ne sais pas trop Going inwards And bringing your understanding Perspective of me Into flow Aller à l'intérieur Alors si je comprends bien Ça dit quelque chose En vous apportant De la compréhension Non j'ai du mal Les anglophones Help me please Dans le courant En tout cas Bon on va le dire comme ça En apportant des compréhensions Dans le courant A En mettant vos compréhensions Vos perspectives Vos attitudes Vos comportements En les posant Dans le courant Qui circule Va aider Vos rêves A s'envoler Il y a une notion De se laisser porter Effectivement Par cet appel De l'intérieur Alors c'est ça Je vais l'illustrer Avec ce vécu personnel Depuis une semaine Où j'entends Plein de choses Je vois plein de choses Et il y a Ce truc qui est étonnant Où je me sens Dans cette bulle Tout en étant en connexion Avec le monde extérieur Mais je reconnecte A quelque chose Qui m'est très précieux Comme des lambeaux Qui remontent Au moment Où j'ai J'ai quitté ma maison Et Et J'ai pas seulement Quitté ma maison A ce moment là D'autres choses M'ont été arrachées C'était ma compréhension C'est ce que j'avais A découvrir dans la vie Que justement Je ne devais Plus Autoriser Quelqu'un Ou quelque chose M'arracher Des morceaux De qui je suis Et de ce fait Depuis que j'ai compris ça Les morceaux Ils reviennent Comme des lambeaux Qui se recollent Donc c'est magnifique Mais je suis Dans cette posture De réintégration De qui je suis Et Le courant de vie En fait Il me met Dans cette position Où je me laisse porter Par ces choses Qui reviennent Mais je préserve Cette sphère là Par contre Parce que c'est un moment Entre moi Et moi Et il est là Le courant Il n'y a rien Comment dire Je me laisse porter Il n'y a aucun mental Je vis mon quotidien Tel qu'il doit être Simplement vécu Mais je sens Qu'il y a ce truc Qui est en train De s'installer Voilà Posez-vous la question Qu'est-ce qui est en train De s'installer dans ma vie Et simplement Laissez-vous porter Par ça Beaucoup de personnes Expérimenteront Actuellement Des réminiscences Des choses du passé En réalité Ce ne sont pas Des mémoires bloquantes Ce sont juste Effectivement Des souvenirs Qui sont porteurs De parts de vous Qui ont été annulés Ou effacés Par les traumas Ou par les peurs Mais qui font partie De votre richesse Et de votre potentiel D'expansion Et de ce fait Qui doivent reprendre Leur place Dans votre vie Donc si vous avez Ce sentiment bizarre Actuellement D'être là Sans être complètement Là dans le présent D'être aussi relié Au passé C'est le moment De vous laisser porter Par ce courant De réminiscence Qui est en train De vous apporter J'allais dire Des essentiels De qui vous êtes Voilà Voilà pour la guidance De la semaine Et pour la petite méditation Je vais faire apparaître Une fille de l'air Une tilandia J'en avais pas parlé Depuis un petit moment Celle-ci C'est l'espèce Budi Donc je l'ai photographiée A mon travail C'est une espèce Que j'adore C'est pas des plus faciles A cultiver Parce qu'elle requiert Un peu plus d'humidité Que les autres tilandia Néanmoins C'est quand même possible Il faudra veiller Quand même A la brumiser Ou à la baigner Dans l'eau reposée Deux fois par semaine Une à deux fois Par semaine en hiver Et trois quatre fois Par semaine l'été Et elle aime Ses journées en été Maintenant elle est chouette Parce que c'est une tilandia Qui rapidement Va faire des petits bulbes Ramifier Et faire des souches La tilandia Donc La tilandia Par principe Quand j'en parle Habituellement J'en parle Pour l'aspect De tilandia Donc la fille de l'air C'est une plante Qui se nourrit juste De l'humidité ambiante Et non pas De ses racines Donc c'est très fort Pour le règne végétal De ne pas être Viens bébé Et dis donc Attends Tu sais qu'on a dit Pas la tête On a dit la main Ou on a dit L'épaule L'épaule Bébé d'amour On parle de la tilandia Maman poulette Bisous 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 Allez on parle de la tilandia Je peux te papouiller Si tu veux Donc En fait La tilandia Donc de ce fait Elle illustre vraiment L'énergie dans laquelle Nous sommes A savoir A savoir Que dans la matière Actuellement Nous nous sentons Probablement Pour grand nombre D'entre nous Plus enracinés En fait Dans des repères On sent que nous sommes En pleine mutation Et entre ce que nous ressentons Et ce qui se passe Véritablement Enfin Il y a une notion D'absence D'enracinement C'est un fait De prise La tilandia Elle vit accrochée Aux arbres Et puis des fois Elle est dégommée Par le vent Mais elle va toujours Se fixer sur une autre branche Ou tomber quelque part Et pouvoir se positionner Elle ce qui l'intéresse C'est la lumière Et l'humidité Donc finalement C'est un petit peu Ce que nous sommes Donc son énergie Comme toutes les tilandias Elle vient mettre De la confiance Dans un processus Qui peut paraître Instable Et sans racines Et donner de la légèreté Dans tout ça Et nous dire Que Il n'empêche Que notre essence Elle est là Et qu'elle va continuer De se multiplier Jusqu'à redevenir Une plante Qui pourra peut-être S'enraciner quelque part Ce que je nous souhaite A tous Et ce que je crois Fonciement Parce que beaucoup de choses Ont pu être dégommées De ma vie Sauf mon espérance Et même En essayant De me terrasser Sur bien des plans La flamme de l'espoir Ne m'a jamais Complètement quitté Et je crois Que c'est le cas De bon nombre D'entre nous Donc il est temps Maintenant de transformer Cette petite lueur En un grand flambeau D'accord ? C'est ce que nous sommes Ça n'attend que ça En fait Donc c'est le brasier De l'amour On va dire Et de la lumière Mais la butie B-U-T-Z-I-I Je vais écrire le nom Donc sous la vidéo La tilandia butie Comme vous le voyez Elle ressemble A une petite boule On peut parler De pseudo-bulbe Et de ce fait En fait C'est une illusion De réserve C'est une illusion Parce que ce n'est pas Véritablement Un bulbe Et ça peut capter Un peu plus d'humidité Mais il n'y a pas De fonction Botanique Vraiment reconnue Autour de cette morphologie De tilandia Donc qu'est-ce que ça Vient m'évoquer ? On a une plante Qui a une apparence De bulbe Mais qui n'est pas Un bulbe Un bulbe C'est un organe De réserve Pour protéger Une plante Dans les périodes Les plus hostiles En général Et donc Là On est dans une illusion De besoin De réserve Donc cette tilandia Vient nous dire Aussi Que tes apparents Besoins De faire Des réserves De plein de choses Ne sont pas utiles Parce que l'instant présent Actuellement Est très fort Dans sa richesse Fais confiance Au flow Fais confiance A ta manifestation Demande Fais des affirmations Positives Visualise des couleurs Par exemple Une situation Te tracasse Quelle est la couleur Que je dois envoyer Pour voir la situation Se dénouer Et juste Visualiser La couleur Qui enveloppe La situation Etc D'accord Donc Utilisez vos outils Mais Là On peut faire confiance Au flow A partir du moment Juste Où nous préservons Cette bulle De rêve Cette bulle De ce que nous ressentons De nos rêves Intérieurs Et enfantins Ok Donc voilà Pour la tilandia puti Et donc je vous propose De respirer Deux trois fois On fait une micro-méditation Et on va visualiser Un geyser De lumière jaune Or Qui part Dans notre cœur Je suis honoré De ma présence Je suis une personne puissante Et aimante Tout s'harmonise Pour mon plus grand bien Dans ma vie J'ai beaucoup de chance Mes rêves S'installent Confortablement Dans la réalité Qui m'entoure Plus je me laisse porter Par mes sensations Et rêves Et plus je vois ma vie Se transformer De merveilleuses façons Je suis béni Et j'ai beaucoup de chance Merci à mon âme divine Merci à tous les bienfaits Bisous bisous Merci à tous les bienfaits Que je reçois dans ma vie Il faut savoir que c'est la première fois Que Nadie dit bisous bisous Ça c'est la phrase de Pieli Bisous bisous Merci Merci pour le cadeau Que je suis Je vous remercie Vous pouvez respirer Prendre une profonde inspiration Et on expire fortement Et pour finir J'ai juste envie De partager avec vous Un petit exercice De pranayama Tout simplement Les respirations Du yoga Vous serez probablement Nombreux Nombreuses A le connaître Mais qui aide encore plus A être dans cette énergie de flot C'est la respiration C'est la respiration alternée Ensuite vous expirez Et vous suspendez 4 temps Je dis le mot suspendre Parce que c'est pas pareil que de bloquer Suspendre c'est en douceur Ça se pose Je cesse juste de respirer Je suspends la respiration C'est pas bloquer C'est pas bloquer Ou c'est suspendre C'est suspendre C'est Tout en douceur Une fois que vous l'avez fait 4 fois Donc 1, 2, 3, 4 Je suspends 1, 2, 3, 4 Je suspends 1, 2, 3, 4 Et on recommence 1, 2, 3, 4 Je suspends 1, 2, 3, 4 On le fait 4 fois Et ensuite on le fait de l'autre côté J'inspire par la narine droite 4 temps Je suspends 4 temps J'expire par la narine gauche 4 temps On fait ça 4 fois Et pour finir On va alterner C'est à dire que J'inspire par la narine gauche 1, 2, 3, 4 Je suspends 1, 2, 3, 4 J'expire par la narine droite 1, 2, 3, 4 Je suspends 1, 2, 3, 4 Et je reste sur ma narine droite Qui maintenant à son tour Va inspirer 1, 2, 3, 4 Je suspends 1, 2, 3, 4 Et j'expire 1, 2, 3, 4 J'inspire de nouveau par la gauche Donc en fait celle où on a expiré On va inspirer Et on fait ça 4 temps Cet exercice actuellement Il aide beaucoup Beaucoup A justement fluidifier Ces énergies Qui plus fait Vous pouvez simplement visualiser Que vous rentrez dans votre bulle De rêve Et que c'est depuis cet espace Que vous respirez Et que vous branchez Du coup A l'univers Voilà mes amis Je vous embrasse Très fort Je vous souhaite Une très belle semaine Croyez en vous Croyez en vos rêves Oui nous avons vécu Des choses Qui sont Innommables C'est innommable Tout ce que nous avons pu vivre Ces dernières années Et regardez Nous sommes encore là Nous sommes en train De nous rafraîchir De nous régénérer Le processus C'est douloureux Mais nos perceptions De rêve Réalité Ne sont pas Des délires D'accord C'est ce que nous sommes Et dans tous les cas C'est ce qui nous connecte A l'énergie de vie Donc rien que pour ça Continuons de rêver Je vous embrasse Avec les petits poussins Nina et Pieri Se joignez à moi Et si vous voulez Dites avec moi Aloha A la semaine prochaine Nana Sous-titrage Société Radio-Canada